As-salamu alaykoum, c'est notre interneurie, TAMWARHA TV, bienvenue sur notre numéro de l'autre côté du canapé. Chaque jour, il y a un mec qui s'est venu à l'arrivée d'Akjah Ahmadou Fayy Bamba. Comment est-ce que tu as ? Waouh, je veux dire que c'est un mec qui s'est venu à l'arrivée d'une émission de l'importance. De l'autre côté du canapé, focus sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Effectivement, depuis notre cinquième émission, nous avons aussi fait des retours. Nous avons fait ça, parce que nous devons parler de santé sexuelle et reproductive. Parce que nous sommes dans une société qui est une société qui est une société qui est une société. Donc comment créer des espaces qui nous permettent de faire des préoccupations sans tabou, C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous parlons des sujets dont nous savons, en particulier, la culture du viol. La culture du viol est d'un des viols. Si on parle de viol, il y a un peu d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas de consentement. En tout cas, madame Moussa Faye, nous allons parler de la culture du viol comme un ensemble de comportements qui font en sorte qu'on banalise et même qu'on excuse les agressions sexuelles. On ramène la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime et on remet en question la parole de la femme. On utilise le corps des femmes comme s'ils étaient là pour assouvir les besoins des hommes. Madame Dal, que tu veux beaucoup d'égais, comportements, guise-guise, appréciation, il y a des gens qui ont fait un peu de sang, les gens qui ont fait un peu de sang pour ne pas se faire. En général, Moussa Faye, tu es une société. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Voilà, une question de bonheur, c'est une société. Il y a des gens qui ont vu le viol. Mais quand on l'a vu, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont viols. Effectivement. Voilà, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle. De quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui. Par violence, par menace, par contrainte ou par surprise. Je pense que c'est que ça s'estime, que tu as fait une situation. Je peux faire une situation comme tu as l'air diteur. Je peux faire une situation comme tu as fait une situation. Je peux faire une situation comme tu as fait une situation. Il n'y a pas d'affaiblir, il n'y a pas d'affaiblir. C'est tout ce qui a été fait. Mais il n'y a pas d'affaiblir, il n'y a pas d'affaiblir. Maintenant, nous avons une perception. Nous avons une perception négative sur le viol, c'est ce qu'on a dit. Si on a dit que c'est un viol, si on a dit que c'est un viol, il faut que l'on ait d'affaiblir. Mais on ne peut pas être victime et coupable. Effectivement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit dans notre société. Nous, si on a dit que c'est un viol, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'affaiblir. Ils peuvent avoir des viols. Et ils sont victimes. Ils ne peuvent pas être en même temps. Ils doivent avoir des droits en matière de santé sexuelle. Il y a le droit à la sécurité et à l'intégrité. Surtout sur le plan corporel. Effectivement. Donc, les gens ne doivent pas s'éteindre, les gens ne doivent pas s'éteindre, les gens ne doivent pas s'éteindre, les gens ne doivent pas s'éteindre. Oui. Parce qu'on ne peut pas s'éteindre. Parce que les gens ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. En général, les survivants de viol, ils vivent des viols, ils se sont des droits, et ils sont souvent en train de faire des difficultés. Parce qu'ils sont dans une société. Ils ne sont pas violés. Ce sont les crimes. Ce sont les crimes parce qu'ils sont criminalisés. les filles du Sénégal. Le crime que vous connaissez souvent, est-ce qu'on interroge toujours la victime ? C'est vrai. Il y a un crime qui a été interroge la victime. C'est vrai. C'est vrai. Parce que souvent, il y a un crime, il y a une victime, donc il y a une victime qui a été interroge. Même si parfois, il y a un crime parfait, il y a un crime parfait, il y a un crime parfait entre guillemets. Donc, il y a un crime très難vé, il y a une responsabilité qui est née pour les parents. Et à l'heure de la culture du viol, on y a une chose qui est négligeable, on peut se faire mal pour savoir quoi est le consentement. C'est un thème, un nom qui ne vient pas souvent. le consentement d'abord on doit penser à quoi le consentement peut être constitué comme l'accord l'acceptation l'approbation et l'approbation de la personne qui lui permet d'appeler ce qu'il a fait mais on peut avoir des contraintes je pense que l'agresseur n'a pas un petit peu d'attraper l'agresseur il n'a pas un petit peu d'attraper l'attraper l'attraper Il est devenu « waouh ». Mais est-ce qu'on peut prendre des bagages ? Peut-être qu'on peut faire en sorte que c'est « waouh ». Donc, on dit que si on a un viol, il y a des viols. On peut le menacer. On peut définir le viol, il y a des menaces. On est en contrainte. On ne peut pas dire « waouh ». Mais on ne peut pas dire « waouh ». Il est en train de se dérouler. C'est ce que je fais beaucoup pour subir. C'est ce qu'on appelle « le consentement éclairé ». Effectivement. On peut dire que « waouh » n'est pas « waouh ». C'est-à-dire, qui le dit, n'est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas « waouh ». Il 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 n'est pas les incroyable. C'est ce que nous avons erwisjudant. On aurait mentionné que le consentement ne dit rien enasti par les viol. Il n'y a rien. Donc ça, il faut relativiser. Maintenant. Dans le cadre du viol, les gens ne peuvent pas dire par peur ou par contrainte. Il ne peut pas dire des dédiings, des voix. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que l'un des gens qui ne pourraient pas se dire. Il ne peut pas le faire. Donc en gros, le consentement est le seul. Surtout, on a l'air d'éclairer le consentement. Même dans le cas des soins, il y a des personnes qui ont été dégâts et qui ont été dégâts. Il y a des victimes de viol, des prisons en charge. Il y aura un examen clinique. Il y a des parties intimes. Il y a un consentement d'éclairer. Il y a des parties qui ont été dégâts. Mais ce qui a été dégâts, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Effectivement. Je pense que le consentement enthousiaste est important. Il est important. La culture du consentement est important. Contrairement à la culture du viol. La culture du consentement est important. Il faut promouvoir le consentement. Aujourd'hui, il y a des choses banales. Des fois, il y a des gens qui disent « Dédé, il faut insister, il faut qu'ils soient dédés. » Quand tu penses que tu es jeune, tu penses que tu es jeune, tu penses que tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, tu es insiste, insiste. Tu penses que tu es bien. Il faut que tu es bien. Alors que malgré elle, elle te dit « Oui » parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle en a marre, parce qu'elle pense parfois que elle va se débarrasser de cela. Alors que ce n'est pas le cas. Tu vois. Donc, consentement à plusieurs niveaux. Il y a des appréciations. Il faut qu'il y ait des choses. Il faut qu'il y ait un consentement. Est-ce que tu es d'accord ? Et comme tu le dis, ce n'est pas n'importe quel consentement qui est consentement. Un consentement doit être enthousiaste. Tu sais qui ? Il faut qu'il y ait un « Wow » et un « Envie » et un « Enthousiasme » mais pas parce qu'il y a des menaces. Il n'y a pas d'accord. 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 Plusieurs personnes, malgré elles, elles peuvent arriver à dire un « Enh'un » et elles peuvent être d'accord. Alors qu'elles n'ont pas la possibilité de dire non. Et encore, un consentement n'est qu'un « Envie » n'est qu'un « Oui » que quand on a la possibilité de dire non. Mais quand on n'a pas la possibilité de dire non, si on dit oui, celui-là ça ne veut pas « Envie ». Ça ne veut pas « Envie ». Quand tu dis « Wow » ce n'est véritablement pas « Wow ». Et aussi, parfois, nous violons, en tout cas, la violence sexuelle, d'une manière générale, qui peut exercer. Si nous pouvons exercer souvent, nous n'avons pas d'éloigner. Tu sais, nous étudions, nous montrons. Souvent, il y a des proches. Les proches, ils savent dire qu'il y a une relation. Dans une relation, il n'y a pas d'emprise. C'est une relation, elle n'a vraiment pas le choix de dire non. Surtout. Donc, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit ce qu'elle dit, quel que soit comment elle se comporte, parfois, elle n'a pas la possibilité de dire non. De dire non, ça c'est sûr. Et donc, si elle n'a pas la possibilité de dire non, consentement est fort. Consentement est fort. Voilà. Consentement éclairé. Comme nous nous dit, parce que nous, nous avons le choix, il y a une possibilité d'être au-delà, il y a une possibilité de dire non. D'accord, par exemple, pour nous amener. D'accord, par exemple, pour nous amener. Mais d'accord, pour nous amener, c'est sûr. Et il y a un exemple, vous ne parlez pas. Par exemple, les jeunes et adolescents et éviter d'aller à la piscine party ou d'aller à la piscine mais on va aller à la piscine mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les gens qui sont violés parce qu'ils vont sortir d'une piscine party, on va aller à la piscine, on va aller à la piscine mais si je suis d'accord pour l'activité ça ne veut pas dire que je voulais que après le fait de la piscine, on va aller à la piscine. Je pense que les parents et les parents sont aussi conscientisés pour nous aider à faire des choses, c'est pas parce que qu'on a des sorties, il y a le droit de faire des manières. C'est vrai, c'est vrai que les gens sont des degrés différents, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous inviter, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider. Effectivement. Si tu as vraiment, c'est un consentement, c'est-à-dire qu'ils ont été éclairés. Mais c'est pas parce que tout est permis. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider. Effectivement. Parce que si on a des personnes, ils sont dans une zone de confort. Effectivement. De telle sorte que tout est permis. Parce qu'ils ne sont pas les permis. Du fait que nous devons nous aider, ils sont dans le film tour de lui. Ce qu'ils veulent faire. Les gens ne peuvent pas dire que c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas dire que c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider. Et ils peuvent nous aider. Le « oui » de la femme, c'est un « non ». Le nom de la femme, c'est « oui ». Ça veut dire « oui » d'une autre façon. Voilà. Bonne, bonne, non. Il est bon. Il est bon. Donc, il est bon. Il est bon. Et alors, il n'y a pas d'autre chose. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Parfois, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Comme que dans New York, c'est la culture. Après, il ne va pas d'autre chose. Mais il n'y a pas d'autre chose. Effectivement. Effectivement. Il n'y a pas d'autre chose. Du coup, il y a une mentalité. Parfois, si on ne peut nous aider. du consentement, c'est des choses que je ne peux pas regarder. Mais c'est des choses que je veux dire aussi. Dans notre émission, on est historiétiques. C'est tout. Il faut savoir qu'on a une éducation, et qu'on a une éducation, et qu'on a une éducation, parce qu'on a des désirs, parce qu'on a une émission. Parce que dans notre émission, on peut exprimer, mais qu'on a toujours et qu'on a toujours une éducation. Donc, comme ça, Moussa Faye, on a maintenant 7 ans, et qu'on a une émission, pour nous parler de la culture du viol. Quand on parle de la culture du viol, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a analysé dans notre société. Madame, vous avez vu une petite fille, qui ne connaît pas ou pas, mais une femme de façon générale, qui a dit qu'il n'y a pas de vie, ou qu'il n'y a pas de vie, ou qu'il n'y a pas de vie, Souvent, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a des questions. Si elle le pose, et qu'elle le choque, et qu'elle peut aller voir ou qu'elle a fait, il y a eu une question de ce qu'il n'y a pas. Elle a voulu dire que elle a fait quelque chose qu'elle a fait. Elle a fait banaliser de notre société, et elle a fait un seul et qu'elle a fait un seul, et qu'elle a fait un seul et qu'elle a fait un seul et qu'elle a fait un seul pour essayer de trouver une solution. Je ne l'ai pas d'accord pour dire que l'habillement ne justifie pas le viol. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui a dit qu'il n'y a qu'un homme d'adam, il n'y a qu'un homme d'adam, il n'y a qu'un homme d'adam. Et il n'y a qu'un homme d'intégrité physique. Si quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit, il n'y a qu'un homme d'adam, il n'y a pas de risque. Et il n'y a qu'un homme d'adam, il ne faut pas le faire. Même si quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un homme d'adam, il n'y a qu'un homme que lui. Parce que personne ne mérite pas la gueule et ça ne peut pas le faire. C'est comme ce que j'ai dit quand j'ai dit mes cadeaux. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de banaliser. Tu vois une fille qui a deux ans ou trois ans. Les gens ont l'habitude d'y prendre la faune. C'est soi-disant un bébé. Les gens ne sont pas les plus fausseurs. Les gens ont les dégâts mais ils ne sont pas les détails. C'est important que les gens ne l'ont pas. Les jeunes ne sont pas les détails. Il y a des détails qui ont des détails. Mais il y a des détails qui ont des détails. Ils ne sont pas les détails. Si les jeunes ne sont pas les détails, ils ne sont pas les détails. Les jeunes ne sont pas les détails. Au niveau sociétal, dans nos cercles familiales, c'est un premier niveau. Laissez-le-nous en attention parce qu'ils ne sont pas les détails. Par exemple, les jeunes ne sont pas les détails. Par exemple, il y a des accusations de viols. Souvent, les gens qui le violent, vont aller au niveau de la police pour porter plainte. Parfois, ils se confrontent dans les situations. Ils ne sont pas les détails. Ils ne sont pas les détails. Ils ne sont pas les détails. Parfois, ils sont dans le secteur de la justice. Ils doivent être formés sur ce que une personne qui vit dans le viol pour porter plainte. Il y a des questions qu'on doit reposer et quelle attitude qu'on doit avoir. Il y a aussi un niveau beaucoup plus élevé. C'est du côté de la justice, au niveau des tribunaux. Par exemple, les lois sur la viol. On dit que le viol a été criminalisé. Mais il y a des mesures d'accompagnement. Il faut que les gens ne vivent pas de viol. Ils peuvent l'accompagner. Ils peuvent l'être arrêtés. Il faut qu'elles les protègent. Ils sont appelés victimes ou survivantes de viol. Mais si tu ne vivais pas de viol, il faut que tu recevres une procédure pour que tu puisses dire qu'il y a des preuves et que tu devrais être déroulée. C'est ce que nous devrions faire. Donc, les procédures, c'est difficile de comprendre. Si on est dans le tribunal, qu'on a fait le procès, qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que l'avocat, il cherche à défendre l'autre. Donc, en cherchant à défendre l'autre, il faut qu'il y ait encore une mauvaise. Donc, à tous ces niveaux-là, c'est qu'il y a une banalisation du viol. Il y a des cas de mineurs. Il y a des cas de mineurs. Il y a des cas de procureurs. Parce que la Convention internationale des droits de l'enfant est un enfant qui s'est passé et il y a des attaques en deux. Donc, en ce moment, il y a un problème, si j'avais une situation, moi, ma mère, ou ma famille, je n'ai pas eu la porte-pleinte. Il y a des cas de faits. Et si elle ne serait pas d'enquête, le procédure, il y a des preuves. Il y a des cas de l'enfant. Et si elle est d'enquête, il y a des cas de leur enfant. Si elle est d'enquête, elle ne va pas se rassembler. Donc, il y a des cas de l'enfant. Nous accompagnons sur le plan juridique parce qu'il y a des structures de travail comme l'AIMO, l'Association des juristes Sénégalaises, les boutiques de droits et les exigences. Donc elles sont des structures qu'on met à contribution sur le plan juridique pour que l'on puisse protéger. Et qui a fait cela et qui a fait cela et qui a fait cela. Pour moi, tout ce qui a fait cela est une banalisation. Aujourd'hui, on va parler de la mausole et de la mausole. On va parler tout le temps, on va voir où il y a une famille. Elle est en train de se faire. Mais qui a fait cela et qui a fait cela. Il n'y a pas besoin d'eux, je n'ai pas besoin d'eux. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la sensibilisation. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a eu des mères qui travaillent dans le domaine, et les mères qui travaillent dans le domaine. Ce n'est pas dur parce que tout le temps, mais pour moi, la solution c'est que c'est qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'eux dans la maison, et qu'on leur connaît. Le viole n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin d'eux d'eux. Il n'a pas besoin d'eux d'eux. Si elle n'a pas besoin d'eux dans la maison, ou un autre, il n'a pas besoin d'eux en maîtrise, mais il n'a pas besoin d'eux d'eux. On peut vraiment se produire sur sa vie. Si elle n'a pas besoin d'eux, elle n'a pas besoin d'eux d'eux, mais elle ne peut s'en remonter le temps. Pour ce qu'on doit s'arrêter, on doit s'en parler avec les gens. Parfois, il arrive à ce qu'il faut, je l'invite pour exposer, par exemple, lundi je vais vous présenter. C'est samedi, tu m'invites chez toi, je viens pour un exposé. On n'a pas le temps, je sais qu'il est minuit passé, il est 23h, il est minuit, donc je viens chez toi pour l'exposition. Il est en train de se dire qu'il faut exposer, mais on vient à l'invite, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, il faut que tu ne fais pas la culture du viol, il faut que tu ne fais pas la culture du viol. De toute façon, quand on est dans notre maison, qu'on va demander à moi, qu'est-ce qu'on va me demander ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ils vont me dire que tu sais qu'il n'y a pas l'heure de l'heure, mais nous n'avons pas l'heure de l'heure, mais nous devons dire que si nous sommes dans notre relation, je suis venu à l'invite, je suis venu à l'invite à deux heures du matin, je suis venu à l'invite tout en pensant que je ne fais pas de la femme. Mais tu peux aller en train de faire des pièges, et tu ne peux rien dire. Parce que si tu vas venir, tu vas venir à la scène de prison. Tu vas venir à la police, mais tu vas venir à la police. Mais tu vas venir à la police, tu vas venir à la police sur le viol, donc tu vas remarquer. C'est sûr, c'est sûr. C'est ce que je veux dire, parce que la culture a des niveaux différents. Aujourd'hui, l'agresseur n'a pas de responsabilité. Il a peut-être banalisé l'acte. Il doit faire ce qu'il doit faire et il doit le faire. Donc c'est ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit le faire. Et puis, il va l'agir à la police, il faut s'accompagner. Il faut explorer, clairement, et lui aussi, il faut s'accompagner. Et même si il a dit, il faut dire que Dieu est enterré. Difficulte il peut s'accompagner, il faut savoir où c'est. Il peut s'accompagner et le pouvoir, il faut s'accompagner. Il faut espérer le pouvoir, il peut s'accompagner. Et tout se passe, il faut s'accompagner. Et tout se passe, il t'écoute. Il y a des actes qu'on peut subir dans l'entourage. On a commencé à le culpabiliser. Quand on a fait des choses, il y a des gens qui peuvent se préparer à l'hôpital. Il y a des gens qui peuvent se préparer à l'hôpital. Ils sont des membres de la communauté. Normalement, dans le cadre de leur formation, nous devons traiter une personne victime de violences sexuelles. Il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fait l'hôpital, qui ont fait des choses qui peuvent se préparer à l'hôpital. Ils peuvent se préparer à l'hôpital. Ils peuvent se préparer à l'hôpital. Il y a des gens qui peuvent se préparer à l'hôpital. Ils peuvent toujours protéger l'hôpital et culpabiliser la victime. Si on est dans l'autorité judiciaire, la police ou la gendarmerie, il y a des gens qui peuvent se préparer à l'hôpital. Alors, on peut penser aux morphologiens qu'ils ne sont pas si préoccupés de viols. C'est normalement ce qui peut se re pouco. C'est une surpitalité. Les victimes de viol parfaites, et les victimes de viol imparfaits, Ce sont des victimes de viols parfaites. Par conséquent, nous étions à la base de cette éducation. D'où l'importance de parler de ces sujets Même une travailleuse de sexe A la limite, elle peut violer Et effectivement, elle peut être victime de viol Parce que comme on le définit dès le début Le viol, ce n'est rien d'autre qu'un rapport de sexuel Sans consentement Vous savez, cette définition C'est une femme âgée de temps en temps C'est une femme mariée Ou une femme divorcée C'est une travailleuse de sexe C'est une femme pieuse Ou une femme qui est restée chez elle Ou une femme qui est dehors Il y a un rapport avec n'importe qui Et ce n'est pas que les femmes Aujourd'hui, quand on parle de viol, on pense aux femmes Mais évidemment, on sait qu'il y a des hommes Aujourd'hui, des petits garçons victimes de viol On n'en parle pas beaucoup Parce que ce n'est pas majeur Mais ce ne sont pas les anglais Peut-être que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas Ça existe Les enfants, les enfants, les enfants Les enfants, les enfants, les enfants Les enfants, les enfants, les enfants, les violets Les enfants, les enfants Dans le contexte, on parle des femmes Mais, juste pour vous dire que Qui est parfait, qui est très important Qui est la femme Comme on dit Qui est une femme 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 Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un psychologue pour leur dire ce qui justifie. Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse. Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse. Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse. Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse. Il faut demander l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un psychanalyse ou à un psychanalyse. il faut parler de l'avis des exécutifs à un psychanalyse ou à un positively fake-desout. C'est une incohérence. Et il dit, incohérence comme nous on est tous déçant. J'ai une copain qui a eu un travail de groupe, ils ont beaucoup de classe. Mais quand j'ai eu le travail, ils m'ont forcé. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils m'ont dit, « Ah, tu as eu le travail de votre maison. » Donc, quand tu as eu le relat, ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués. Il y a un autre récit. Effectivement. Il y a ce qu'on appelle l'entretien psychologique. Effectivement. Et l'examen clinique. Avant l'examen clinique, tu as parlé de la victime. Elle peut venir avec ses parents. Parfois, la victime peut être une mineure. Elle ne se rappelle pas de tout ce qui s'était passé. Elle vient avec ses parents. Et elle iba au même temps. Je me souviens de la poursuivre toujours. Il n'y a pas de même. Effectivement. Très que j'imagine trop de nouvelles perceptions. Les autres ne me souviens pas. Il y a des mêmes choses. Il y a des mêmes choses. Et il y a vraiment des mêmes choses. S'il y a des événements dont nous soutenons tous. Et ils nous devraient être très professionnels. avec une victime qui est sublime pour vraiment, en tout cas, nous devons comporter avec le monde pour nous nuire. Effectivement. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut vraiment nous remettre en cause, nous n'y a pas de prise en charge de vie à la fin. Et aujourd'hui, même nous, on en parle aujourd'hui, on ne fait pas trop focus même sur le coupable, mais parce que même dans l'espace public de notre société, le coupable n'est pas présent. Quand on traite des questions relatives au viol, on ne pense pas au coupable. Les hommes, c'est comme quand on parle aujourd'hui de l'avortement médicalisé, on ne voit pas de mec, en fait. C'est l'espace qui est gagné dans une soirée. On pense que on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est comme nous, c'est un extroité, c'est parce qu'on est dans une société patriarcale. Quand on parle de cette inégalité-là, ça fait sens et ça renvoie à toutes ces choses-là, à toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, quand on parle de viol, souvent, les hommes, ils pointent du doigt. Alors que les hommes, ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas comme ça. C'est la chose. Ça, c'est sûr. Tu vois ? Vous faites compte que les hommes, ils sont d'accord. Si ça, on ne va pas parler de viol. Ça, c'est sûr. Tu vois ? Et donc, je pense que tout ça, ce sont des choses vraiment à revoir pour pouvoir équilibrer les choses et pour pouvoir faire justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui subissent ces violences-là mais qui ne parlent pas. Parce que tout est défavorable à leur niveau. Parce qu'ils ont des mondes, parce qu'ils ont des mondes, parce qu'il y a tellement de choses que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit que l'opinion, c'est l'opinion, c'est l'opinion, c'est l'opinion, c'est l'opinion. C'est l'opinion, c'est l'opinion. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de viol collectif. Il y a une série de d'ara qui a plus d'une trentaine d'enfants. Il y a une autre, nous nous disons, ah ok, on en parle une journée, deux jours après. Plus personne ne s'intéresse sur ce qui est devenu le gars, qu'est-ce qu'on fait. Et là, on vous parle d'une série de d'ara qui a plus d'une trentaine d'enfants qui a plus d'une trentaine d'enfants. Même dans la façon de traiter l'information, toujours, on protège le gars. Alors que si c'était une femme, il y a une autre, il y a une autre, une autre extrait de naissance. Tu vois, et ça, ça c'est de l'injustice en fait. Ça c'est vrai que, après on va se dire, ok, présumption d'innocence, mais présumption de coupable aussi devrait y avoir. Présumption d'innocence, ok, jusqu'à preuve. Mais aussi, présumption de coupable, quand on parle de viol. Surtout. Dis-moi me violer, moi, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, auprès de la victime ou de la survivante. Dis-moi, on croit en toi, on croit en tes propos, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on sait tout, et tout ce que dit, c'est la justice au final qui va définir s'il y a viol ou pas. Ça c'est sûr. Mais ça, on l'a pas d'une manière équitable. Souvent, on a une société injuste qui favorise, qui protège souvent les bourreaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cas de viol, la culture du viol, c'est un réflexe le plus naturel. On fait référence à ça. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a de l'insécurité. Même s'il y a cette loi qui criminalise le viol, ça ne règle pas beaucoup de choses. En fait, en tout cas, ça ne semble pas règle de grandes choses. c'est un réflexe. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions, mais il n'y a pas de sanctions, mais il n'y a pas d'organiser les règles. Cela montre qu'aujourd'hui, même si le viol reste un crime, ça semble être banalisé. Oui, c'est banalisé. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Effectivement. Il s'agit d'interroger les viols. Quand on a fait un travail, par exemple, il y a un petit exposé sur le viol. Vous définirez le viol. Il s'agit d'une cause. Il s'agit d'une conséquence. Il s'agit d'une cause. L'inicité est de promouvoir le viol. L'inicité comme cause, c'est ce qu'on appelle la culture. Évidemment. Il s'agit d'un habit, d'une heure de sortir, d'une morphologie, d'une façon de vivre, d'une liberté. Vous voyez, c'est l'inicité. Alors que la véritable cause du viol, c'est le violeur. Évidemment. Il n'y a pas de cause. La même cause, c'est le violeur. Si vous êtes un violeur, il ne peut pas être l'inicité. Voilà. Il nul ne justifie cet acte-là. Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas être le violeur qui est dans le corps de la vie. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Une fille, il n'y a une substance. Il n'y a rien à dire. Après tout, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est ça. Et la déficience mental, si vous êtes dans cette mère, les gens ne disent pas pour vous porter des des autres. Ils le traitent à notre maison, et elles le traitent à votre père. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il faudra juste qu'il faut faire le corps. Pourtant, vous pensez que la fille, nous savons que c'est un véritable clip. Mais parce que c'est un viole. C'est un viole évidemment. Il y a un handicap, sur le plan physique, peut-être, ou une vulnérabilité, mais les gens ne peuvent pas être. pas c'est pas parce que mon situation bon venu moulin et ticor pour moulin était dit même une fibre ennée tédis sol d'art c'est pas parce que mon situation bon vrai que l'on est dans le warna en s'agissant la petite corde donc me lui aurai il ya rien qui pourrait justifier le fait de s'accoupler avec une personne évidemment sans son content surtout s'il ya contraintes menaces violences voilà 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 de mort sans surprise non mais tout à fait d'accord l'un seul parce que c'est bon à côté évidemment le salon nous donne d'efficacité n'est ni là à mou raï ni monétaire de l'une violée c'est à mon dégne à faire à des numéros parce que le boite à mon amdou le violle mme d'autres n'y l'art c'est mais bon on l'a la halle d'avis l'arrivée d'un coup de nuit d'une saine couche d'une viole l'homme n'y qu'on voit ni c'est abîma billa brouhola n'aigris a ni ni m'y a ni à ibadou l'un des autres donnes indistrait ou de n'une ex victime de viol tu vois vous donne l'ordidique ce qu'on a ni n'est nous ou bien que le moulin lai d'emfouca à la route au loto telle ou de l'autobstémi rucane n'y a fait que viole donc tant qu'on n'arrête pas comme tu l'as dit de voir la source du mal chez la victime on ne règle pas le problème le problème se situer le violeur le seul la seule cause comme n'est qu'on a dit viol c'est le violeur c'est ce gars là qu'on doit interroger qu'on doit voir et après qu'on ne me sort pas toujours ouais il est malade parce qu'il est malade il est malade mais il ne l'est pas pour la plupart du temps il n'est pas malade c'est un gars qui a décidé de commettre un crime c'est ça et je pense que il doit être entendu il doit être traduit en justice il y en a d'ailleurs qu'on n'a pas malade c'est un truc qu'on n'a pas malade c'est un truc qu'on n'a pas malade c'est pour toute ta vie en fait la victime la survivante quoi que l'on puisse apporter comme solution comme punition beaucoup de c'est une chose qui va qui va déterminer toute ta vie en fait donc ce n'est pas une blague en fait donc je pour moi c'est une chose très sérieuse et que ni ni bon je l'ata ok que l'état continue à faire valoir la justice du système juridique mais aussi que la société s'y mette pour qu'on ne déconstruit cette culture du viol pour qu'en fait nous nous n'ont qu'aux yeux dans les vieux ces femmes là qui se disent être victimes accompagnent les jusqu'à ce qu'ils aient déterminé si c'est un viol ou pas et que dire aussi que on a des faux accusations mais c'est très rare et que les études ont montré que vraiment à la limite deux pour cent moins n'est que cas de d'accusation il n'a qu'à me fondé mais une femme qui te dit qu'elle a été victime de viol pour la plupart du temps ça a été le cas parce que ce n'est pas une blague se dire que je suis une victime de viol ça tout le monde ne peut pas le dire tout le monde ne peut pas le faire parce que l'ignore en tout cas au delà de l'acte est une est stigmatisation à qui qu'elle mouille d'eux qui ne viole à qui y a à qui dommé du lot de viole à lalala de génération de génération il n'y a que de flou et civre donc ce qui fait qu'aujourd'hui même les femmes n'en parlent pas et donc s'il y a une qui a le courage de le dire il faut l'accompagner jusqu'à prouver si c'était le cas ou pas mais pas se limiter sur alors selon l'offre de moi qu'elle qui m'a dit qu'on est que des hommes en fait les hommes sont aussi capables des choses les plus mauvaises que les choses les plus bonnes parce que nous ne sommes pas parfait tu vois vraiment le roi non la meilleure stigmatisation d'un entourage proche il a commencé l'artement de dji boue ou déjà déni du coup comme ça n'est ni comment c'est de questionner ou qui est victime dit mais après temps activer un moment du top le plus souvent des deux normes et des dougas de culture du moins par exemple le fameux c'est ce qu'on a dit qu'il a dit qu'il n'y a rien que c'est tout là il ya d'aider boue qu'au secrétaire n'y a des boulons d'un cas à l'un des salles à cela à cela en famille donc tu l'auras eu d'or nous ne m'occupe nous t'a dit ça but il est grave moins viol suivi de grossesse imaginer un C'est ce qu'on appelle la culture de viol et le promouvoir. Parce qu'il n'y a pas de casques, mais parfois ce sont des pratiques. Non seulement quand j'ai commencé, j'ai dit qu'il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est une chaîne de conséquences. Il n'y a pas d'autre. Oui, parce que si on l'a dit, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, mais c'est une société. Si on a fait des choses, on a fait des valeurs. C'est ce qu'on va dire. Il n'y a pas d'autre chose, donc il n'y a pas d'autre valeur. Alors que le mec, on ne s'intéresse pas sur ce qu'il fait dans sa vie. Il n'y a pas d'autre chose parce qu'elle a été victime de viol. Donc on sous-tend qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre valeur. Mais il n'y a pas d'autre chose pour ne pas l'affaire. Mais imagine un gars qui t'a violé. Il n'y a pas d'autre chose pour le restant de ta vie. Il n'y a pas d'autre chose. Mais imagine un gars qui t'a violé. C'est un gars, c'est un viol collectif. Il n'y a pas d'autre chose. Une grossesse qui va te renvoyer ou qui va te rappeler tout ce que tu aies à vivre. Après, il n'y a pas d'autre possibilité pour vivre une grossesse. Mais on est dans quel monde? C'est vrai. C'est un jugement. Et activeront. On a dit que ce sont des victimes qui ne sont pas. Il y a des tentatives de viol. Nous pouvons subir. Mais nous n'avons pas de dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais nous n'avons pas de dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a des conséquences sur le plan physique. Oui. Il y a des violences physiques le plus souvent. Evidemment. La prise en charge, c'est qu'il faut focaliser sur les parties intimes. La personne qui a été violée. Elle peut être malmenée. Elle peut être brutalisée. Il y a des blessures. Il y a des dommages corpaires. Conséquences sur le plan psychologique. On n'en parle pas. Ca laisse des secrètes. Evidemment. Il y a une phobie envers les hommes. La prise en charge. Si une fille est violée ou se dit être violée. Que la prise en charge puisse être gérée par une personne du même sexe. C'est-à-dire que les gens qui veulent être gérée par une femme. Qu'ils puissent être gérée par une femme. Puisqu'ils puissent se rassembler à une femme. Qu'ils puissent s'y avoir. Parce qu'ils puissent s'y avoir. Mais qu'ils puissent s'y avoir. Les choses puissent s'y avoir. Les groupes ne peuvent pas s'y avoir. Je suis là. Ce sont des choses à prendre en compte. Avortement clandestin, bon cas de suicide, tentative de suicide, ou bien c'est une chaîne de conséquences, vraiment. Évidemment, évidemment. Non, on a démordé, mais c'est le sujet en fait. Quand on parle de culture du viol, il y a une chose que je ne sais pas, il faut tout le dire. Et que le viol, comme je le dis, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une chose que je ne sais pas. Ça fait plaisir. Donc c'est vraiment un crime. Et pour moi, comme tout le crime, nous avons eu le droit de faire des choses, et puis nous avons eu le droit aux séries les victimes, ou les femmes, qui se disent être victimes de viol. Si nous avons eu la culture de viol, nous avons eu plus de 3, 4, 4, nous avons eu la culture du viol sur l'homme américain. Nous avons eu la culture du viol sur le plan juridique, nous avons eu la culture du viol sur la manière dont les médias traitent les sujets. Les gens qui disent « et c'est fait violer », on ne se fait pas violer en fait, on est violé. Tu vois, des mots, des trucs qui nous avons eu, devraient tendre à banaliser, les choses qui nous avons eu, devraient tendre à culpabiliser. Nous avons eu davantage les victimes de viol et qu'on ne peut pas être coupable de son viol, c'est impossible. Ça aussi, il faut nous comprendre. C'est pourquoi vous avez répondu. C'est pourquoi l'on ne peut pas que la placer, ça pourrait s'améliorer. Pendant des années où tous nous avons eu, nous avons eu l'atmosphère, nous avons eu la culture du viol sur l'homme américain, nous avons dit que les gens ont eu le droit de faire des choses, nous avons eu l'atmosphère à l'homme américain, et nous avons eu l'atmosphère à l'homme américain. Nous avons eu l'atmosphère, l'atmosphère à l'homme américain. Il y a un procédé qui nous a suivi. Si on viole, personne ne doit le juger. On doit l'entendre. On doit l'entendre. On doit l'examen et faire le prélèvement. On doit l'examen et le relater. On doit l'examen et le relater. On doit continuer de faire son travail. On ne peut pas connaître ce qu'on a dit. On ne peut pas connaître ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est lui qui connaît. Il peut le traîner tout au long de sa vie. Effectivement. Nous avons dit que la seule cause de viol, c'est le violeur. Il n'y a rien qui peut justifier un viol. En aucun cas, une victime de viol ne peut être coupable de son viol. Quelque soit ce qu'elle avait porté. Quelque soit là où ça s'est passé. Quelque soit ce qu'elle avait dit. Un consentement doit être éclairé et enthousiaste. Un oui n'est un oui que quand on a la possibilité de dire non. Mais si on est dans une situation où on ne peut pas dire non, ça dire oui ne peut pas être oui. Et aussi, seul un oui est un oui. On ne peut pas nous dire qu'elle ne dit rien et d'accord. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, nous devons faire attention. Vraiment, nous devons prendre encore une fois au sérieux. Nous devons dire que nous devons faire attention. Ce n'est pas une blague. Je le dis encore. C'est une chose qui fait très mal. Et que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses qui disent que nous devons faire un problème. et que nous devons faire des problèmes. Avec ces personnes. Que se dire. « Les personnes qui peuvent faire des problèmes de leur copier », il n'y a pas une ouverte. Et nous devons faire des problèmes de ce que les femmes y a. Parce que tout ça nous devons faire des problèmes. Voilà, nous devons faire des problèmes de santé. Mais les gens ne savent pas des problèmes. Donc les hommes qui ont le droit de faire le boulot sur le côté de la salle, qu'ils ont le boulot, qu'ils ont le boulot et qu'ils ont le boulot. Les hommes qui ont le boulot sur le boulot, ont le boulot sur le boulot. Donc vous ne pouvez même pas faire ça, à ce moment-là... Nous nous sommes au fâché. Nous donc nous sommes à l'entrée de la fête, nous avons fait tout pour nous. Donc c'était tout pour moi en tout cas. de rendre rendez-vous sur une émission à l'autre côté du canapé je suis focus sur le droit, santé, sexuel je ne peux pas dire la formule c'était un plaisir en tout cas c'était un plaisir et je vous donne rendez-vous très prochainement merci beaucoup